Le collectif Identité québécoise a organisé six conférences ici au Lubu, puis ce soir c'est le cinquième cours d'histoire. À l'automne prochain, on veut continuer nos activités. Jacques Lacourcière a accepté de continuer pour les cinq derniers cours de l'histoire complète du Québec. Et puis, bon, ce soir, le cours d'histoire s'intitule « Du militarisme au parlementarisme ». Puis, la période couverte, c'est de 1760 à 1837. Alors, ça va être un cours très dense, il se passe beaucoup de choses. Le cours va être plus long qu'à l'habitude, alors on fera une pause quand vous allez trouver. Quand vous me gérer. Parfait. Oui, c'est 1801. On fera une pause, puis à ce moment-là, on vous a remis des petits coupons. On va faire un petit tirage, là, des petits cadeaux à la pause. Alors, bien, merci pour ceux qui sont venus voir les événements tout au long de l'année. C'était super que vous soyez venus. Puis, on espère vous revoir à l'automne prochain. Puis, nous, cet été, on va repenser à notre action. Puis, on est prêt à la repartir en grande forme à l'automne. Alors, sans plus tarder, je vous présente Jacques Lacourcière. Merci. Applaudissements. Applaudissements à la fin. Si vous avez le mérite, bien entendu. Au dernier cours, ce qu'il y était, vous vous rappelez, on a parlé de la guerre de la conquête. On a vu aussi que la colonie avait capitulé à Montréal le 8 septembre 1760 et qu'à ce moment-là avait commencé ce qu'on appelle le régime militaire. Il faut se rappeler que ce n'est pas parce qu'une guerre se termine qu'un pays capitule, que tout est réglé. On a vu en 1697, avec le traité de Rizoué, qu'on était retourné à la situation envers la guerre, le statu quo antebellum. Même chose va se produire à la fin de la guerre de 1745 à 1748. On va retourner à la situation avant, qui existait avant le conflit. Mais dans ce cas-ci, il va y avoir des négociations qui vont se faire entre la France et l'Angleterre, à savoir, est-ce qu'on garde, est-ce que la France veut garder la Nouvelle-France, est-ce que l'Angleterre veut garder la Nouvelle-France. Et on va voir tout à l'heure, avec le traité de Paris, que William Pitt, qui était le premier ministre de l'Angleterre, était repéré à remettre à la France la Nouvelle-France, parce qu'il pensait que c'était un des moyens qui lui aurait permis de retarder peut-être la marche de l'indépendance des 13 colonies de la Nouvelle-Angleterre. Mais il va y avoir des pressions très fortes de la part de ceux qu'on appelle les sucriers de Bordeaux, qui disaient qu'il faisait valoir que la Nouvelle-France coûtait beaucoup et rapportait rien, alors que les Antilles coûtaient peu et rapportaient beaucoup. Et les pressions des sucriers de Bordeaux vont jouer un rôle assez important dans la cession du territoire. Mais entre la capitulation de Montréal et puis la signature de Paris, il y a ce qu'on appelle le régime militaire, c'est-à-dire que le pays va être sous l'emprise militaire, mais ce n'est pas un régime militaire aussi dur, aussi cruel que le mot peut le laisser entendre. Mais quand même, il y aura toutes sortes de mesures qui vont être prises. Entre autres, on va enlever les armes que possèdent les habitants. On va saisir toutes les armes que possèdent les habitants, mais tranquillement, d'abord, on va en remettre aux capitaines de milice, qui vont montrer une certaine sympathie et qui vont prêter le serment d'allégeance au roi d'Angleterre. Il ne faut pas oublier qu'en 1760, on a un nouveau souverain qui monte sur le trône, qui est Georges III, et il va être sur le trône d'Angleterre jusqu'en 1820. Mais après quelques décennies de règne, il va devenir complètement fou, mais ça, on peut être roi au règne d'Angleterre, être fou, ça ne dérange pas beaucoup. Alors qu'un roi de France, ce serait probablement très différent. Alors, Amherst, c'est celui qui va signer un placard le 22 septembre 1760, dans lequel il va dire « Savoir faisons que tous les habitants du gouvernement de Trois-Rivières, qui n'ont pas encore rendu leurs armes, aient à les rendre à l'endroit nommé par M. Burton, Ralph Burton, qui est le commandant du, pas du diocèse, mais du gouvernement de Trois-Rivières. Vous vous rappelez qu'il y avait trois gouvernements, Québec, Montréal, Trois-Rivières. Et Ralph Burton sera, lui, gouverneur de Trois-Rivières. Il dit que « Pour l'instant, pour mieux maintenir le bonheur de la police dans chaque paroisse au district, il sera rendu aux officiers de milice leurs armes. Et si par la suite, il y avait quelques-uns des habitants qui désiraient en avoir, ils devraient en demander la permission au gouverneur, signé par le dit gouverneur ou ses subdélégués. « Que les troupes, tant dans les villes que dans les cantonnements, seront nourries par le roi en nature et qu'il leur est ordonné expressément de payer tout ce qu'ils achètent à l'habitant en argent comptant et en espèces sonantes. » Ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va avoir tout le problème de la monnaie de carte. On évalue peut-être à 80 millions les pertes que vont subir les marchands canadiens, les marchands français, les seigneurs et, entre autres, un peu peut-être la bande à bigots. Et il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les soldats, à plusieurs endroits, devaient loger chez l'habitant. Les habitants sont obligés d'héberger des soldats. Ce qui va faire que c'est peut-être là où on aura des problèmes. Parce que les curés, certains curés vont dénoncer du haut de la chair le fait que certaines filles trouvent les habits des soldats anglais très jolis et celui qui les porte encore plus. De sorte qu'il va y avoir un certain nombre de cas de concubinage qui vont dénoncer du haut de la chair. Et à ce moment-là, le gouverneur Meuré va intervenir en disant au curé, si vous n'arrêtez pas cette chose-là, nous, on va simplement vous mettre aux arrêts et on va vous faire perdre votre emploi. Et on avance comme ça dans le temps. Il y aura aussi des corvées pour le bois. Il faut quand même que ceux qui sont cantonnés quelque part aient du bois de chauffage. Mais ça va être quand même assez bien réglementé. On dit que le nombre de cordes est déterminé par ordonnance. Le bois doit être transporté aux endroits où les troupes sont cantonnées. Occasionnellement, les habitants doivent aussi fournir de la paille, tant pour les chevaux que pour les lits des soldats. Quant à la justice, on va demander qu'on règle le plus grand nombre de cas à l'amiable. Parce que le problème des lois va s'opposer assez rapidement. Il va falloir attendre l'acte de Québec pour que le problème de la loi soit réglé. L'évronnerie va être assez fréquent. En 1761, Laure Aigremont, qui est responsable des colonies, fait prévenir à Amers quelques recommandations sur la conduite d'attendre les Canadiens. Il dit « Vous avertirez les gouverneurs ainsi de s'y nommer, ceux de Montréal, Trois-Rivières et Québec, de donner des ordres précis et très exprès pour empêcher qu'aucun soldat, matelot ou autre n'insulte les habitants français qui sont maintenant sujet du même prince, défendant à qui que ce soit de les offenser en leur rappelant de façon peu généreuse cette infériorité à laquelle le sort des armes les a réduits, ou en faisant des remarques insultantes sur leur langage, leur habillement, leur mode, leurs coutumes et leur pays, ou des réflexions peu charitables et peu chrétiennes sur la religion qu'ils professent. » Ça, c'est Laure Aigremont. Laure Aigremont avait écrit à Amers, qui lui était le généralissime, demandant qu'on soit bon avec les Canadiens qui étaient ici. Et il va y avoir à Montréal, entre autres, on va dépasser un peu, mais il y a eu à Montréal un incendie très grave en 1765, et à ce moment-là, ça montre un peu le style de relation qu'il y avait, et il va y avoir une collecte publique à Londres pour venir en aide aux habitants canadiens qui avaient à peu près tout perdu dans le grand incendie de Montréal de 1765. Le problème qui va se poser au début, c'est peut-être le problème avec la religion, parce que Mgr de Pont-Briand était décédé en juin 1760. Or, l'Angleterre n'était pas très favorable à la nomination d'un évêque. Il ne faut pas oublier que jusque-là, c'était le roi qui proposait au pape, entre autres, le choix d'un évêque. Et là, il va falloir attendre 1766 pour qu'on ait un évêque qui soit nommé à ce moment-là, qui est Mgr Briand. Le Traité de Paris va être signé en février 1763. Il y a seulement l'article 4 qui concerne la session définitive de la Nouvelle-France à l'Angleterre. Et là, on va accorder à ceux qui veulent partir, 18 mois, ils ont le droit d'apporter leur bagage. Et il va y avoir une certaine tolérance face à la religion catholique, sauf qu'on précise dans le texte du Traité, en autant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne. Or, les lois de la Grande-Bretagne ne permettaient rien. Et c'est pour ça que dans l'Acte de Québec, on va dire, en autant que le permettent le roi. Donc, on va remettre entre les mains du roi le sort de l'Église catholique. Et il va y avoir à ce moment-là l'obligation de prêter un serment d'abjuration. Il ne faut pas oublier que le roi d'Angleterre est le chef-suprène de l'Église anglicane. Et ceux qui voulaient occuper un poste public, un poste de fonctionnaire, devaient obligatoirement prêter le serment d'abjuration et aussi ce qu'on appelle le fameux serment du test. Je ne sais pas si vous connaissez le texte des deux. Oui? Mais tout le monde ne le connaît pas. Pardon? Le serment du test? Oui. Le serment d'abjuration, c'est la formule de la suivante. Je jure et que j'aborde du fond de mon cœur et que je déteste et abjure comme étant impie et pleine d'hérésie cette doctrine et maxime affreuse que les princes qui sont excommuniés ou privés de leur royaume ou territoire par le pape ou par aucune autorité du siège de Rome peuvent être détrônés, mis à mort par leur sujet et par d'autres personnes quelconques. Et je déclare que nul prince, personne, prélat, état ou potentat étranger a ou doit avoir aucune juridiction, pouvoir, supériorité, prééminence ou autorité ecclésiastique ou spirituelle dans ce royaume. Donc, on y est à ce moment-là toute autorité papale dans les possessions anglaises. Quant au serment du test, ça c'est un peu plus compliqué. Il dit « Je » mettons Jean de la Coursière « déclare que je crois qu'il n'y a pas dans le sacrement de la Sainte Sainte de notre Seigneur Jésus-Christ aucune transsubstantiation des éléments de pain et de vin, ni dans le moment de leur consécration, ni après leur consécration par quelque personne que ce soit. Je, prophèse, témoigne et déclare solennement et sincèrement dans la présence de Dieu que je crois que dans le sacrement de la Sainte Sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune transsubstantiation des éléments du pain et du vin en le corps et le sang de Jésus-Christ, dans le temps et après le temps de la consécration. Et que l'invocation ou l'adoration de la Vierge Marie et de tout autre Saint, le sacrifice de la messe, comme ils sont aujourd'hui pratiqués dans l'Église de Rome, sont superstitieuses et idolatreuses. » Donc, c'est un serment qu'un catholique pratiquant ne pouvait pas prononcer. Mais, il va quand même y avoir de la part de Murray une certaine tolérance, une tolérance occulte, mais pas une tolérance, disons, ouverte. Mais, le fait que M. Murray soit aussi conciliant que ça avec les Canadiens va faire en sorte que les premiers Anglais qui arrivent ici, ce sont surtout des marchands qui vont vouloir tout avoir. Ils vont vouloir, mettons, occuper tous les postes de jury, dans les jurys. Ils vont vouloir monopoliser le commerce et ils vont faire en sorte de faire beaucoup de grabuges à Murray. Et on va même demander le rappel de Murray. Mais c'est en 1766 que le procureur Francis Mazère, c'est peut-être le premier texte où on parle de l'assimilation. Parce que, un, un, on va le revoir avec l'Or de Rame l'année prochaine, c'est-à-dire cet automne. Quand l'Or de Rame préconise l'Union du Haut et du Bas-Canada, c'est pour la minorisation des francophones. Et il va préconiser aussi une immigration très forte pour finir par assimiler les francophones. Et Mazère écrit, en 1766, « Le reste des habitants se composent de natifs de la Grande-Bretagne ou d'Irlande ou des possessions britanniques de l'Amérique du Nord, qui atteignent actuellement le chiffre de 600 armes. » Je ne sais pas si vous voyez la disproportion. Et préconisez l'assimilation quand ils sont 600 et que les autres sont 90 000. Néanmoins, si la province est administrée de la manière à donner satisfaction aux habitants, ce nombre s'accroîtra chaque jour par l'arrivée de nouveaux colons qui y viendront dans le dessein de se livrer au commerce ou à l'agriculture, en sorte qu'avec le temps, il pourra devenir égal et même supérieur à celui de la population française. Donc, en fait, les gens qui occupaient les postes d'influence dans l'ancienne colonie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont reparti systématiquement? Plusieurs. On ne connaît pas le nombre exact de personnes qui vont, aussi bien des Français que des Canadiens d'origine, qui vont quitter la colonie et retourner en France. Thomas Chappé dit qu'il y en a peut-être plusieurs centaines. Donc, il y a eu une certaine forme d'exode des... Il y a eu une exode, oui, d'une certaine élite à ce moment-là. Même, il y a des seigneurs qui ont quitté leur seigneurie pour retourner en France. Et le gouverneur, même le gouverneur Vaudreuil, qui était canadien de naissance, va aller s'établir en France. Donc, ces postes-là vont être à pouvoir... Oui. Et les Anglais qui sont ici veulent absolument avoir tous les postes. Et d'ailleurs, il y a déjà, dans les années 1760, fin des années 1760, il y a quand même quelques seigneuries. Comme les seigneurs sont partis en France, des seigneurs sont partis en France, il y aura, entre autres, les Fraser, qui vont acheter des seigneuries, où la majorité des censitaires seront des francophones. Dans les années 1773, dans les 13 colonies, il commence à y avoir du gravuge. Entre autres, il y a le fameux Boston Tea Party, en 1773. Et à ce moment-là, on sent bien qu'il y a l'idée d'indépendance qui est de plus en plus forte dans les 13 colonies. Et en Angleterre, on décide donc d'adopter un certain nombre de lois, entre autres cinq lois, qu'on va appeler les lois intolérables. La première, c'est la fermeture du port de Boston jusqu'à ce que la Comprie des Indes occidentales soit complètement indemnisée parce qu'on avait jeté à l'eau les cargaisons de thé qu'il y avait sur un des navires de la Comprie des Indes orientales. Ensuite, on va adopter l'Administration of Justice Act, qui autorise en Angleterre le transfert en Angleterre des personnes qui transgresseront les nouvelles lois. Il y a ensuite le Massachusetts Government Act, qui contrôle les assemblées publiques et diminue l'autorité de la Chambre des représentants de cette colonie. Et la quatrième mesure oblige les habitants des villes du Massachusetts à loger les troupes de sa majesté. Et la cinquième loi, c'est le Québec Bill, c'est l'Acte de Québec. Or, est-ce qu'on appelait ça la Grande Charte? Thomas Chappé appelait ça la Grande Charte. Est-ce que c'est dû à la magnanimité de l'Angleterre face à sa colonie? Ou si, tout simplement, on essaie d'amadouer les Canadiens francophones, les Canadiens, pour qu'ils demeurent fidèles à l'Angleterre? Je me rappelle d'avoir participé à, et j'ai dit juste, pas j'ai dit sur le tour, mais à la Bibliothèque sur Saint-Denis, à un colloque avec Claude Ryan, Greta Chambers, justement sur la signification de l'Acte de Québec. Moi, je suis pas mal convaincu que c'est pas la magnanimité de l'Angleterre, mais c'est beaucoup plus le désir de conserver sa colonie. Et l'Acte de Québec, ce qui est important, c'est qu'on va reconnaître les lois civiles françaises et les lois criminelles anglaises. Et les lois criminelles anglaises, tout le monde va être d'accord pour ça, parce que, tout simplement, est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre les lois criminelles françaises et les lois criminelles anglaises? Oui? Parfait. D'où, pour les lois françaises, l'importance de l'alibi. Si vous vous rappelez les films, on disait, ah, j'ai un alibi, là, très fort, donc je serai pas condamné. Et on va reconnaître aussi au clergé le droit de collecter la dîme. On va reconnaître, en fait, que les seigneurs peuvent continuer à recevoir les rentes seigneurielles. Et ce sont là, mais on n'accorde pas de chambre d'assemblée. On va agrandir les frontières aussi. Ça, c'est important parce qu'on avait retréci les frontières en 1763, mais en 1774, on a agrandi les frontières sans qu'on retrouve nécessairement tout le territoire qu'on avait à l'époque de la Nouvelle-France. Et on change la formule de serment qui devient à ce moment-là acceptable, le serment du test. Et, entre autres, le serment devient le suivant. Je promets que je jure sincèrement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Samazassé le roi George, que je le défendrai de tout mon pouvoir contre toute conspiration perfide et tout attentat quelconque dirigé contre sa personne, sa couronne ou sa dignité, que je ferai tous mes efforts pour découvrir et faire connaître à sa majesté, ses héritiers et successeurs, toute trahison et conspiration perfide et tous attentats que je saurai diriger contre lui ou chacun d'eux. Et tout ceci, je le jure, sans aucune équivoque, subterfuge mentale ou restriction secrète, renonçant pour m'en relever à tout pardon et dispense de personne ou pouvoir quelconque, ainsi que Dieu me soit en aide. Donc, ça, c'est une formule où la question religieuse n'est pas du tout présente. Donc, c'est un serment qu'on peut facilement prêter à ce moment-là. sans qu'il y ait de problème. Mais, on n'accorde pas de parlement. Donc, on n'a pas de député encore. Mais, ce qui va changer un peu la donne, c'est qu'en 1783, bon, on va revenir avant ça, bon, il y a donc une déclaration d'indépendance de la barre des États-Unis, des 13 colonies. À ce moment-là, on va inviter les Canadiens de la province de Québec à former la 14e colonie. On va nous envoyer une lettre de Henry Middleton, qui nous invite vraiment à... essaie de convaincre les Canadiens de devenir Américains. Et, on dit dans ça, on fait un petit peu de chantage, vous allez voir. On dit, saisissez l'occasion que la Providence elle-même vous offre. Votre conquête vous a acquis la liberté, si vous vous comportez comme vous devez. Cet événement est son ouvrage. Vous n'êtes qu'un très petit nombre en comparaison de ceux qui vous invitent à bras ouverts à vous joindre à eux. Un instant de réflexion doit vous convaincre qu'il convient mieux à vos intérêts et à votre bonheur de vous procurer l'amitié constante des peuples de l'Amérique septentrionale que de les rendre vos implacables ennemis. Les outrages que souffre la ville de Boston ont alarmé et unis ensemble toutes les colonies, depuis la Nouvelle-Écosse jusqu'à la Georgie. Votre province est le seul anneau qui manque pour compléter la chaîne forte et éclatante de leur union. Votre pays est naturellement joint aux leurs. Joignez-vous aussi dans vos intérêts politiques. Leur propre bien-être ne permettra jamais qu'ils vous abandonnent ou qu'ils vous trahissent. Soyez persuadés que le bonheur d'un peuple dépend absolument de sa liberté et de son courage. Et là, on invite les Canadiens à élire des députés qu'on enverrait à Philadelphie, au Congrès. Alors, on trouve qu'on ne bouge pas assez vite, même s'il y a passablement de sympathie. Et là, on va envoyer deux armées pour nous convaincre de devenir de bons Américains. Il y a Bénédicte Arnold qui va remonter la rivière Kennebec, descendre la rivière Choisière. Et il devrait faire la jonction avec Richard Montgomery qui, lui, descend la rivière Richelieu, remonte le fleuve Saint-Laurent et vient à Montréal. Et à Montréal, il y a une partie de la population anglophone et même francophone qui était assez sympathique à la cause américaine. Et là, on ne négociera pas longtemps. Et au mois de novembre, le 13 novembre, on capitule, Montréal capitule. Et Montréal va être une ville américaine jusqu'au mois de juin 1776. Puis on est à quel moment, je pense, que vous visitez? 1775. C'est pendant un an, c'est pour ça? De novembre à juin. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les gens de Trois-Rivières vont décider de capituler à leur tour. C'est qu'en 1760, l'armée anglaise avait remonté le fleuve Saint-Laurent de Québec à Montréal sans s'arrêter à Trois-Rivières. Et là, on trouvait qu'il fallait quand même profiter de l'occasion. Or, au mois de novembre 1775, à Trois-Rivières, on s'est réunis, francophones et anglophones, au couvent des Ricollets. Et là, on décide de capituler. Et on veut envoyer deux représentants. Donc, un francophone et un anglophone rencontré à Montréal, Richard Montgomery, et lui demander d'envoyer des soldats pour occuper Trois-Rivières. C'est bien bizarre, Trois-Rivières. C'est mon coin de pays, mais... Pardon? C'est à ce moment-là qu'il y a eu la première division importante chez les francophones, parce que même dans les familles, il y en a qui étaient pour la... Entre autres, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, on dit qu'il y a des fils qui se sont battus contre leurs pères. Les pères étaient pro-britanniques et les fils étaient pro-bostonais. Mais à toi... Et d'ailleurs, si on regarde... Parce qu'une fois que les Américains vont quitter, on va nommer... Carlton va nommer trois commissaires enquêteurs, et on va faire le tour des paroisses, et là, on va dégommer un bon nombre de capitaines de milices qui avaient épousé la cause américaine. Même Mgr Briand va dire que ceux qui mourront les armes à la main seront excommunés, ils n'auront pas le doigt à la sépulture ecclésiastique. Et à Saint-Omode-Montmagny, il y a cinq personnes qui vont être enterrées dans un champ. Et à Montréal, il y a vraiment des pots américains et des pots britanniques. Mais à Trois-Rivières, ce qui est intéressant, c'est que le délégué francophone dit, « Moi, si je n'ai pas d'avance de frais de voyage, je ne pars pas. » Alors que l'anglais était prêt à partir. Or, le notaire Jean-Baptiste... Comment ça par B? Bon, le notaire Jean-Baptiste a-t-elle, ça va me revenir. Lui, il dit, « D'accord, moi, je vais y aller. » Et là, on vient se présenter devant Richard Montgomery. Et on va dire, « Nous capitulons. Quand allez-vous nous occuper? » Et ça va être au mois de juin 1776. Et tout l'hiver, tout l'hiver, ce qui est intéressant, les pro-Bostonais et les pro-Britanniques vont gager des bouteilles de vin. Et à l'art de la Saint-Patrice, il va y avoir un léger réchauffeuré entre les pro-Bostonais et les pro-Britannais. Donc, ça crée un dole de climat. Et qui gageait sur la Trois-Rivières? Ils gageaient à savoir, est-ce que Trois-Rivières va finir par devenir possession américaine ou non-possession américaine. Est-ce que l'armée américaine, les insurgés, va venir occuper ou pas. Et effectivement, au début du mois de juin, il y a des soldats américains qui partent de Sorel, vous y amèneriez, pour aller à Trois-Rivières. Sauf qu'ils ne savent pas trop où est Trois-Rivières. Donc, rendu à cette Magritte, ils s'arrêtent chez un habitant qui s'appelle Antoine Gauthier. Puis, ils disent à Gauthier, « Tu vas nous conduire à Trois-Rivières. » Ah, et c'est là que se situe l'épisode de notre neurose-accord trifuvienne. Gauthier dit à sa femme, « Prends le cheval, puis va avertir les gens de Trois-Rivières que des soldats américains arrivent. » Et effectivement, elle va se rendre jusqu'à Trois-Rivières. Et là, les soldats anglais qui étaient là, et la milice, ceux qui étaient fidèles, vont entendre des soldats américains. Une côte qu'on appelle la côte en Y, et ça va être une défaite américaine. Mais c'est vrai que ce qui va arriver, c'est qu'entre-temps, au mois d'avril, on dit, « Bon, si les armes, parce que Montgomery va échouer devant Québec dans une bataille qui a lieu le 31 décembre 1775, alors qu'il fait une tempête de neige énorme, on se demande comment ça serait qu'ils vont se battre le 31 décembre. » C'est que le contrat d'engagement de bon nombre de soldats insurgés américains se terminait le 31 décembre à minuit. Donc, il fallait les faire battre pendant qu'ils étaient encore engagés. Et les habitants de Québec vont être assiégés jusqu'à l'arrivée du premier navire britannique, dont le nom est révélateur, c'est « Surprise ». Surprise. Et là, on va se replier. Et entre-temps, il va y avoir l'arrivée de renforts de mercenaires allemands. C'est parce qu'on trouvait que l'armée anglaise n'était pas très chaude pour aller se battre contre des Américains, qui étaient de même religion, de même langue, et souvent, il y avait les mêmes ancêtres. Or, on va engager des mercenaires allemands, les Brunswickers, qui vont venir se battre contre les Américains. Et à ce moment-là, ça va mettre... Et au mois d'avril, on va nous envoyer trois personnages importants, dont Benjamin Franklin. Parce qu'on s'est dit, là où les armes échouent, peut-être que la diplomatie va réussir. Il y a Benjamin Franklin. Il y a Chase. Le Chase et le Sanborn, vous savez, les fameux cafés. Et il y a Carol. Carol, lui, on l'envoie parce qu'il y a un de ses parents qui est un jésuite, il y a un qui va l'accompagner. On veut montrer que les insurgents américains n'ont rien contre la religion catholique. Et il va y avoir des réceptions au château Ramsey. Et après quelques jours, Benjamin Franklin va retourner à Philadelphie, et il va déclarer qu'il en coûterait moins cher d'acheter le Canada que de le conquérir. Ça fait que depuis ce temps-là qu'on essaie. Et en 1783, il y a un traité qui cède définitivement, qui accorde aux 13 colonies, l'indépendance et la création des États-Unis. Alors, dans les mercenaires allemands, ce qui est intéressant, je vais juste... Par exemple, il y en a plusieurs qui vont rester ici, et ils vont franciser leurs noms. Comme par exemple, les K-O-C-H vont donner des K-O-C-A-U-X. Les Besseraires vont donner des Besseries. Le comédien, son ancêtre est un Brunswickers. Les Maères vont donner des Maheux. Les Beyers vont donner des Payeurs. Et les Schumpf vont donner des Jonf. Il y a un livre qui est écrit sur les mercenaires allemands. de Villemny. Il s'appelle « Les mercenaires allemands au Québec ». Au site antérieur de 1776, 1783. Jean-Pierre Villemny. C'est le meilleur ouvrage sur la présence des Allemands ici. Et d'ailleurs, c'est le baron de Riedzel qui, en 1783, alors qu'il était à William Henry, à Sorel, pour la première fois, va faire dresser un arbre de Noël. Notre arbre de Noël est une importation allemande. Et ça date de la présence des Brunswickers. Est-ce que c'est à cause de deux, j'imagine, qu'on a pris le nouveau Brunswick? Non. Là, on en arrive là, justement. C'est qu'il y a plusieurs habitants de la Nouvelle-Angleterre qui veulent demeurer fidèles à l'Angleterre. Or, à partir du moment où le traité est signé en 1783, ils décident de venir dans les colonies anglaises. Ce sont les loyalistes. Le Québec en accueille à peu près 7 000. Il y en a à peu près une trentaine de mille qui vont émigrer dans les colonies anglaises. La majeure partie vont les établir en Nouvelle-Écosse. Mais on va diviser la Nouvelle-Écosse en deux, en 1885, et on va créer une nouvelle colonie qui s'appelle le Nouveau-Bunswick. Mais pourquoi le Brunswick? Pardon? Et pourquoi le Brunswick? Le Brunswick, en Angleterre, il y a une place qui... Il n'y a pas un comté qui s'appelle Brunswick? Non. C'est pas un comté. D'ailleurs, il y avait le duc de Brunswick qui a été mêlé beaucoup à l'histoire politique de la Grande-Bretagne. Or, les loyalistes américains qui viennent s'établir dans la vallée du Saint-Laurent, dans les 13 colonies, ils avaient un système parlementaire. Ils avaient des députés. Ils avaient des élections. Or, ils arrivent ici avec l'auréole du martyr et à ce moment-là, ils vont commencer à pétitionner pour que l'Angleterre accorde à ce moment-là une chambre d'assemblée. Et ces gens-là ne sont pas tellement intéressés à s'établir dans des seigneuries qui appartiennent à des francophones. Ils vont donc réclamer un nouveau mot de concession de terre qui va être le fameux township. Et les pétitions vont se multiplier. Il va y en avoir entre autres, entre 1784 et 1790, plusieurs. Certaines pétitions demandent l'établissement d'une chambre d'assemblée. D'autres demandent qu'il n'y ait pas de chambre d'assemblée. Il y a des pétitions qui demandent que seuls les anglophones aient le droit de vote et que les Canadiens francophones n'aient pas le droit de vote. Donc, qu'on ait une chambre d'assemblée où la majorité, tout le monde, serait de langue anglaise. Mais, ce qui va arriver à Londres, il va y avoir des discussions. Et on va décider d'accorder une nouvelle constitution à la colonie qui s'appelle The Province of Quebec. Et à ce moment-là, ça va être l'acte constitutionnel de 1791. L'acte constitutionnel qui va nous accorder une chambre d'assemblée. Qui va nous accorder aussi un nouveau style de gouvernement. Mais surtout, qui va diviser la province de Québec en deux. Pour qu'il y ait une partie où les anglophones seront en majorité. Donc, ça va donner le Haut-Canada. Et une autre partie où les francophones seront en majorité, qui va être le Bas-Canada. C'est-à-dire, c'est l'ancêtre du Québec et de l'Ontario. Et, on va déterminer que dans le Bas-Canada, notre chambre d'assemblée se composera de 50 députés. Ce qui est intéressant de noter, c'est que pour avoir le droit de vote, il faut avoir 21 ans et il faut payer, avoir une certaine propriété ou payer un certain loyer. Mais, le législateur britannique avait employé le mot « personne » et non pas le mot « homme ». Ce qui fait que les femmes qui avaient les mêmes qualifications que les hommes vont avoir le droit de vote. Les femmes au Québec ont voté de 1792. Et après 1834, il n'y a pas à peu près… Parce que Papineau en 1834 va demander que, à cause de la violence qui existe dans les élections, « les femmes perdent le droit de vote ». Et… Pardon? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la violence. Oui, mais il ne faut pas… On va le voir tout à l'heure que les élections étaient données extrêmement violentes. Parce qu'on va vous expliquer un peu le mode de votation. Vous allez voir que ça… C'était normal qu'il y ait de la violence. Un peu comme dans l'époque de Duplessis. Il n'y a pas eu de violence à l'époque de Duplessis, voyons. Il y a eu, dans la Beauce, par exemple, à un moment donné, il y a eu une élection, je pense que c'est celle de 1948, dans un bureau de votation, il y a eu plus de bulletins dans l'urne qu'il y avait de voteurs inscrits sur la liste électorale. Et on a demandé à Duplessis de commenter la chose. Il a dit, ça montre tout simplement l'enthousiasme des gens pour l'Union nationale. C'est une bonne violence, c'est peut-être la faute. Moi, j'ai été témoin de personnifications, ce qu'on appelait les télégraphes. J'avais une fille que je connaissais bien, qui s'était déguisée en sœurs, qui s'est déguisée en toutes sortes de mondes, pour aller voter. Ce qu'on appelle le fait de la supposition de personne. Je ne sais pas si vous devriez vous compter ça. Je peux prendre deux minutes. En fait, en 1956, j'avais un futur beau-frère qui était organisateur de l'Union nationale dans cette Magritte à Trois-Rivières, qui était le quartier ouvrier de Trois-Rivières. Moi, je lui ai dit, le matin, il est arrivé avec des billets de 5 $ et des billets de 10 $ à un gros paquet. Et là, moi, j'ai dit, veux-tu, on va faire une expérience? On ne distribue pas d'argent tout de suite, parce qu'on donnait de l'argent à ceux qui allaient voter. Et nous, tout l'après-midi, le bureau central appelait, disait, comment ça se fait que le vote ne sort pas à Sainte-Magritte? Je dis, laisse faire. À 4 heures, on a ouvert les... parce qu'il y avait des gens qui étaient sur les galeries, qui se balançaient, puis le bureau de votation était juste en face, puis ils ne bougeaient pas. Ça fait qu'à 4 heures, on a dit aux gens, maintenant, allez voter. Mais, faites attention, nous autres, l'Union nationale, on sait pour qui vous allez voter. Si vous ne votez pas du bon bord, vous n'aurez pas d'argent. Si vous votez du bon bord, on va vous donner votre argent. Et Duplessis était réélu, parce que c'était le comté de Duplessis. Bon, mais revenons aux élections de 1780. Donc, on décide qu'on va avoir des élections de 1792. Donc, à ce moment-là, on précise que... de quelle façon on va voter. Le vote est ouvert. C'est-à-dire, au Québec, jusqu'en 1875, il n'y avait pas de bulletin de vote. Au fédéral, après 1877, on va avoir des bulletins de vote seulement à partir des élections de 1874. C'est que vous deviez vous présenter devant l'officier-rapporteur, et là, vous deviez déclarer à haute et intelligible voix à qui vous accordiez votre vote. À l'officier-rapporteur. Et, il y avait, aux archives du Sénat de Québec, d'ailleurs, on a publié une photo dans nos racines, je pense qu'ils ont conservé deux cahiers de votation. C'est-à-dire que l'officier-rapporteur, il y avait des colonnes, autant qu'il y avait le nombre de candidats qui se présentaient. On marquait votre nom, et dans la colonne, mettons, vous votiez pour M. Untel, on mettait le X là. Ah, la votation durait aussi longtemps que ce n'était pas passé une heure sans voteur. Il y avait un seul bureau de votation par circonscription électorale. Et la votation n'avait pas lieu en même temps partout. Ce qui fait que, vous saviez, bon, admettons, par exemple, que ça va se passer à Trois-Hourière, en 1807, avec Ezekiel Hart. La famille Hart, c'est une famille qui a beaucoup de seigneurie. C'est des très gros commerçants. Ils prêtent de l'argent. Ah, si celui qui se présente, vous votez contre lui alors que vous lui devez de l'argent, mais, malheureux à vous. De sorte qu'il y avait du chantage qui se produisait. Et, comme on savait qui était en avance, et comme il n'y avait qu'un seul bureau de votation, il s'agissait de bloquer les chemins pendant une heure pour que votre candidat soit élu. D'où l'importance des hommes forts et des boulets de comté. Un gars comme Joe Montferrand, c'était un faiseur d'élections. Et là, vous comprenez pourquoi il va y avoir de la violence. Tout à l'heure, on va parler, par exemple, des élections qui ont lieu à Montréal, une élection complémentaire, en 1832. Justement, lundi, moi je l'ai rappelé à Radio-Canada, c'était l'anniversaire d'une fusillade à Montréal, au cours de laquelle il y a eu trois morts. L'élection durait depuis 22 jours. On la verra plus tard dans le détail. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que si vous voulez faire durer l'élection, vous faites passer vos votes. Comme vous savez pour qui les gens votent, à ce moment-là, vous faites passer deux, trois voteurs, vous retenez les autres au cas où le voisin, lui, l'autre candidat fasse passer les siens, et c'est un jeu comme ça. Ah, il pouvait arriver que vous perdiez vos élections dans un comté et vous avez le temps d'aller vous présenter dans un autre comté. Et il y avait, normalement, vous n'avez pas le droit de servir de la boisson ni de porter des cocaves. C'est-à-dire des... Parce que la campagne électorale, quand les élections n'avaient pas lieu en même temps, les gens se promenaient. Il y avait des assemblées contradictoires aussi. Et c'était des orateurs... C'était peut-être celui qui était le plus éloquent qui risquait fort d'avoir le vote. Et il y a, par exemple, à Québec, il y a un candidat, je pense que c'est la première bande dessinée dans l'histoire du Canada. Lui, il a fait paraître dans la Gazette de Québec, il a fait imprimer aussi, un genre de bande dessinée où il disait que c'était plus important de voter pour un marchand que de voter pour un avocat. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous sachiez ce qu'était le système de votation. Et ça a duré... Et d'ailleurs, en 1875, quand on établit le vote secret, il y a une chanson qui a été publiée et qui dit maintenant que ça va être facile de voter, de voler les élections. Et par après, les femmes vont perdre le droit de vote, effectivement, parce qu'en 1849, moi, j'ai dit que tous les gendrobes perdent le droit de vote, c'est-à-dire les femmes, les juges et les curés. Pourquoi? Parce qu'on peut penser les femmes parce que vous disiez tantôt parce que c'était l'argent d'eux d'aller voter, mais les... Ben non, à ce moment-là, il y a eu un genre de modification aussi bien... Parce que c'était un genre d'anachronisme que d'accorder le droit de vote aux femmes ici, alors qu'ils ne l'avaient pas, mettons, en Angleterre. C'est ça, c'est que tu venais en chercher, elle a retiré... On l'a retiré parce qu'on disait que là, on en a profité de la situation en 1849. Il ne faut pas oublier que c'est la reine Victoria qui est montée sur le trône en 1937. Il y a donc, à ce moment-là, un certain mouvement, pas anti-féministe, mais où on trouve que la place des femmes n'est pas sur les hostings, n'est pas sur la place publique, n'est pas la votation. Mais dans les cahiers de votation qui sont conservés au Siminaire de Québec, on voit très bien le nom de quelques femmes qui sont allées voter, mais ce qui me surprend le plus, c'est que c'est comme si elles avaient voté à la fin de la votation, et non pas les premières. Si vous allez au Siminaire de Québec, demandez à avoir les cahiers de votation. Peut-être qu'on va vous les sortir. Et il y a une étude à faire, je pense, sur les quelques cahiers qui ont été conservés, sur la place dans laquelle les femmes vont voter. Oui, ils vont voter à la fin de la journée. Pas nécessairement à la fin de la journée, parce que ça peut durer trois, quatre jours, la votation, comme ça peut durer une heure. Ben oui. Et ça, il y en a une heure. N'avez-vous d'explication pourquoi ils allaient à la fin? Non. Il gardait les enfants à la maison. Mais souvent, c'était des veuves. Parce qu'il fallait avoir les mêmes qualifications que les hommes. Donc, à ce moment-là, il fallait vraiment être, pas indépendant de fortune, mais avoir des biens qui leur étaient propres. Il attendait qu'il y ait une accalmie, que les écharpeaux vies soient passées. C'est ça, bon. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Donc, on a vu les loyesses. Bon. Est-ce que la révolution cancède a eu un certain impact sur la congestion au jour le jour ou plus... Il y a eu... Voyez-vous, la réunion française commence en 1789. Donc, il y a, à ce moment-là, certains disent que ça a peut-être eu une certaine influence. L'actualité du parlementarisme. Mais c'est beaucoup plus la présence des loyalistes. Parce qu'ici, tant que le roi n'a pas été guillotiné, le roi et la reine n'ont pas été guillotinés, il y a eu une certaine sympathie pour les révolutionnaires. Mais après 1793, c'est fini, la sympathie. Il y a même une revue qui est publiée où c'est peut-être la première gravure imprimée qu'on a dans cette revue-là avec l'échafaud. On a donc, à ce moment-là, aussi un conseil législatif. Il ne faut pas oublier que si on a une chambre d'assemblée, le conseil législatif n'est pas élu. Les membres sont nommés par le gouverneur. Ce qui fait que le processus qu'il va y avoir à la chambre d'assemblée est très simple et vous allez voir qu'on va s'orienter assez facilement vers les événements de 1837 et la révolution de 1838, c'est que les députés peuvent voter une loi. Toute loi qui comporte une taxe doit obligatoirement venir de la chambre d'assemblée. Le conseil législatif ne peut pas introduire un projet de loi qui comporte une levée d'argent. Mais par contre, le conseil législatif peut présenter, étudier en premier lieu n'importe quelle loi qui ne touche pas les taxes. Or, un projet de loi, mettons, qui est approuvé par la chambre d'assemblée majoritairement, devra être approuvé ensuite par le conseil législatif. Le conseil législatif peut l'approuver tel quel, le rejeter, ou le modifier. S'il le rejette, c'est fini. S'il le modifie, le projet de loi doit revenir devant la chambre d'assemblée pour que les députés approuvent les projets de loi. Admettons que la chambre d'assemblée et le conseil législatif ont approuvé un projet de loi. Il faut maintenant, pour que ça devienne une loi, qu'il soit sanctionné par le gouverneur. Le gouverneur peut sanctionner la loi et refuser de la sanctionner ou la demander que la probation soit retardée pour qu'ils connaissent l'opinion de l'Angleterre sur ça. En Angleterre, on a deux ans pour désavouer une loi. Admettons que le gouverneur même a sanctionné la loi, le parlement britannique peut toujours annuler cette loi-là. Ce qui fait que le chanmoin Lionel Groux a dit que c'est un parlementarisme truqué qu'on a établi en 1791. Et, oui? De fait, c'est le conseil privé au nom du roi. Même si le roi n'avait pas d'autorité constitutionnelle. C'est le point de parlement britannique. Non, non. C'est l'autorité britannique. Et là, on va donc avoir un conseil exécutif qui est un peu, pas l'équivalent, mais un peu comme le cabinet des ministres, mais pas tout à fait. Et un conseil législatif et une chambre d'Assemblée. Il va y avoir, donc, une nouvelle frontière. On l'a vu. La campagne électorale. On l'a vu. Et les députés vont se retrouver à ce moment-là au Parlement qui est, on siège dans la chapelle de l'Évêché de Québec en décembre 1792. Et là, normalement, on devait avoir 50 députés. Mais on n'en a pas 50, parce qu'il y en aura juste 47. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les anglophones, on va se retrouver avec 15 députés de langue anglaise. Alors que, c'est donc le tiers à peu près des sièges, alors que la population anglophone ne représente que 10% du total. ça signifie qu'il y a plusieurs francophones qui vont voter pour des candidats anglophones. Admettons, par exemple, que vous êtes le seigneur de, puis vous êtes un anglophone. Vous avez bien des chances d'être élus. C'est parce que certains disaient qu'eux autres, ils connaissent ça. Le plus jeune député a 25 ans seulement. Il vient de Circonscription de Gaspé. C'est Édouard O'Hara. La moyenne d'âge des députés en 92, c'est 41 ans pour l'élément anglais et 42 ans pour l'élément français. Puis il y a un seul député qui est dans la soixantaine. Donc, c'est une députation qui est assez jeune. 41 ans en moyenne. 41-42 ans. Et le lundi 17 décembre 1792, il y a donc 47 députés qui se réunissent pour la première séance de la première session du premier parlement. Il y a donc trois sièges vacants. Il y a François-Antoine Larocque qui est décédé le 31 octobre précédent. Claude-Nicolas-Guillaume de Laurinier qui, lui, il va arriver en tâche juste au mois de janvier. Et Salaberry qui a abandonné le siège de Dorchester parce que lui avait été élu à deux endroits. Salaberry. Et d'ailleurs... C'est-tu Michel de Salaberry qui va se battre contre les Américains en tâche ? Je ne pense pas que c'est... Ça, c'est Hérôme Berry de Salaberry. Lui, c'était présenté dans le comté de Québec. Et il va y avoir du grabuge et c'est le prince... le prince... le duc de Kent qui va apaiser la foule. Parce qu'à ce moment-là, l'officier rapporteur, les gens n'étaient pas d'accord avec lui parce qu'il voulait déclarer l'autre élu alors qu'on voulait que ce soit Salaberry, Hérôme Berry de Salaberry qui soit élu. D'autant plus que le duc de Kent était le parrain d'un de ses enfants. Donc, il était en excellente relation avec le duc de Kent. Le duc de Kent, c'est-tu dit qu'il avait le parrain au-dessus du chute au moment-là ? Oui. Ça, c'est Aldiman qui avait construit sa résidence secondaire en haut du chute... en haut du chute... au moment-là. C'est-tu ? Et il va le prêter au duc de Kent qui est le père de la reine Victoria. Mais le duc de Kent était là avec sa maîtresse, madame de Saint-Laurent. Ça n'empêchera pas l'évêque de les recevoir même s'ils vivent en concubinage. Madame de Saint-Laurent, c'était une Canadienne ? Une Française. Une Française. Et le duc de Kent, est-ce que c'est à cause de lui qu'il y a la porte Kent de Québec ? Oui, oui. Et que le manoir Montmorency s'est appelé le Kentas. Oui, c'est vrai. Oui, à cause de ça. Là, notre chambre d'assemblée, vous allez voir, ça va donner un nid à chicane assez rapidement. Bon. Premier problème qui va se poser, de quelle langue, de quelle nationalité sera l'orateur, le président ? Le deuxième problème, dans quelle langue on va faire les rapports officiels ? Voyez que... Ah! Le 18 décembre, on commence à présenter les candidatures. Et il y a le député Dunière, appuyé par De Bonne, qui va être juge pas longtemps après, lui qui va proposer les candidatures de Jean-Antoine Panet. Et on dit que Panet, il connaît à fond les lois municipales de la province. Il y a James McGill, de Montréal, qui se lève pour présenter la candidature de William Grant. Et lui... Le président de l'Assemblée ? Oui, oui. Et lui fait valoir que c'est important de connaître la langue anglaise pour présider les débats. François d'Ambourges appuie la motion de McGill et le député Bédard fait remarquer que Panet connaît aussi la langue anglaise pour conduire les affaires publiques. Et là, il y a un autre député qui va venir un francophone qui va venir prêter main forte aux candidats anglophones. Il s'appelle Pierre-Louis Panet, qui est le cousin germain de Jean-Antoine Panet. Et lui, remarquez bien ce qu'il va dire. Il dit, « Je dirais mon sentiment sur la nécessité que l'orateur que nous allons choisir possède également les deux langues dans lesquelles doit-il s'adresser au gouverneur, serait-ce d'un langue anglaise ou française ? » Pour résister la question, je demande si cette colonie est ou n'est pas une colonie anglaise. Quelle est la langue du souverain et de la législature dont nous tenons la Constitution qui nous rassemble aujourd'hui ? Quelle est la langue générale de l'Empire ? Quelle est celle d'une partie de nos citoyens ? Et quelle sera celle de l'autre et de toute la province en général à une certaine époque ? Je suis canadien, fils de canadien. Ma langue maternelle est le français, car grâce à la division toujours subsistante entre les Canadiens et les Anglais depuis la cession du pays, je n'ai pu servir qu'imparfaitement la langue de ces derniers. Aussi, mon témoignage n'est pas suspect. Ainsi, je dirais qu'il y a une nécessité absolue pour les Canadiens d'adopter avec le temps la langue anglaise. Seul moyen de dissiper la répugnance et les soupçons que la diversité de langage entretiendra toujours entre les deux peuples réunis par les circonstances et forcés de vivre ensemble. Mais en attendant cette heureuse révolution, je crois qu'il est de la décence que l'orateur dont nous ferons le choix puisse s'exprimer dans la langue anglaise lorsqu'il s'adressera aux représentants de notre souverain. Et là, Panet Jean-Antoine, lui, se lève pour protester contre son cousin. Pardon? Son cousin. Ben, ou son cousin. Il dit que le roi d'Angleterre parlait toutes les langues et faisait des traités avec toutes les nations dans leur propre langage ainsi qu'en anglais. Joseph Apineau, le père de Louis-Joseph, lui, il déclare qu'on ne pouvait pas supposer qu'aucun Canadien dut être privé de ses droits parce qu'il n'attendait pas l'anglais. Et McGill et Jordan sont portés sur les rangs par les députés Lee, Lee, Grant, Walker et Coffin. Et le secrétaire Phillips pose enfin la question suivante. Est-ce le plaisir de cette chambre qu'Antoine Panet et Cuyé en soient nommés orateurs? 28 députés se prononcent affirmativement, 18 négativement. Vous vous rappelez qu'il n'y avait que 15 députés anglais. Donc, il y a trois députés francophones qui vont se prononcer pour un candidat de langue anglaise. Il faut quand même remarquer que le cousin était trop dans l'anglais. Il avait raison quand il disait que les deux langues pourront jamais s'entendre. Parce qu'aujourd'hui, on est... Oui, mais lui, il souhaitait quand même. Oui, mais la perception du fait que les deux langues s'entendent avec... Justement, ce matin, je discutais de bilinguisme avec son excellence Jean-Daniel Laffont. Oh! Non, c'est parce qu'on... Et on disait, nous, que le vrai bilinguisme, un anglophone parle en anglais, le francophone parle en français, et les deux se comprennent. Il disait que lui, il s'occupe beaucoup du domaine des arts. Il dit, j'ai souvent 40 personnes autour de la table. Il dit, moi, je ne parle qu'en français. Et ceux qui ne comprennent pas, je leur dis, assoyez-vous à côté de quelqu'un qui parle l'autre langue, puis demandez-lui de vous traduire ça. Et je pense que pour moi, le vrai bilinguisme, c'est ça. Mais, comme beaucoup de francophones sont des gens de service, dès qu'il y a un anglophone quelque part, puis il y a cinq francophones, la discussion se fait en anglais. même si les francophones ne parlent pas des gens que les autres, parce qu'on parle d'eux. Oui, mais ils s'en servent. Oui, c'est ça. Peut-être que moins en moins, ça se fait, ça. Il y a une radicalisation, madame. Même dans les cours, s'il y a un anglophone dans le cours, il y a quelque chose qui est en anglais. Et là, il y a ce qu'il dit. Oui? Il y a un désir quand même à explorer la langue de l'autre. Bien oui. Oui. Oui, mais c'est-à-dire que moi, je fais une distinction entre une langue de culture et une langue de travail. Que j'apprenne l'anglais comme langue de culture, je peux apprendre l'espagnol, je peux apprendre l'allemand, je peux apprendre le chinois comme langue de culture. Mais si je suis obligé d'apprendre une autre langue comme langue de travail, là, j'ai un problème. Mais donc, la communication, c'est le fun? C'est-à-dire que à un moment donné, il faut faire attention à... Quand on parle en anglais, à savoir... Moi, je me rappelle à un moment donné, j'étais guide dans ma vie quelque part, puis on était en Grèce, alors j'ai appris le grec pendant six ans, sauf que c'était le grec classique. Et j'étais dans un autobus avec un chauffeur grec et je lui ai dit qu'en grec classique, qu'il y a une dame qui veut faire... qui veut aller aux toilettes. Et elle veut faire ses besoins. Puis dans sa langue à lui, version moderne, la dame était en train de faire ses besoins. Fait que comme c'est lui qui nettoyait l'autobus, bien, il arrêtait tout de suite, tout de suite. Est-ce qu'on arrête deux minutes? Oui. Oui. Est-ce qu'on arrête deux minutes? Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501